chers amis bienvenue à cette onzième vidéo sur l'apocalypse ça fait deux mois et demi que je n'en ai pas produit c'était les vacances c'était les examens des séminaris c'était les ordinateurs dans mon limousin familial voilà bah je beaucoup m'ont dit mais alors vous avez pris votre retraite non non j'ai pas pris ma retraite j'ai simplement décalé deux mois et demi et puis il faut dire aussi que les le staff technique ce sont les séminaristes du court alain qui sont doués moi je serai pas je ne saurais pas faire ça et bien ils étaient partis également vacances et dans leur pays donc je reprends là où j'ai laissé bien sûr onzième vidéo nous avions vu la dernière fois souvenez-vous ça fait un peu de temps le chapitre 13 de l'apocalypse je vais y revenir et nous avons vu le 14 et peut-être même peu le 15 le chapitre 13 qu'est ce qu'il disait il nous mettait en face de cette femme exceptionnellement belle revêtue de la divinité du soleil avec une couronne de toute la cour terrestre et céleste qui lui dresse cette couronne d'étoiles et qui écrase le 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 diable sous ses pieds mais qui a la lune sous ses pieds la lune c'est à dire le ce monde changeant et varié et en révolte contre dieu cette femme le tient cette femme c'est l'église tout uniment et la vierge marie de la même manière il faut pas choisir c'est il y a des textes qui s'appliquent à la vierge marie et d'autres qui s'appliquent évidemment à l'église le diable est furieux il essaye d'atteindre la cette femme de la tuer rien moins et même il s'apprête à avaler son fils dès qu'elle aura accouché c'est terrible cette haine de du diable de lucifer puis il s'aperçoit qu'il peut rien contre cette femme et encore moins contre le fruit des entrailles de cette femme vous vous en doutez alors qu'est ce qu'il va il va il va s'attaquer il va s'attaquer aux enfants de cette femme c'est à dire les enfants de l'église il va les persécuter jusqu'à les faire mourir c'est les persécutions voilà pour cela il embauche deux bêtes alors ce qui fait qu'il ya trois bêtes dans ce chapitre 13 il ya la bête de l'abîme c'est le diable avec tous ses noms que je viens de donner voilà il embauche deux ministres et ça fait une espèce de trinité du mal voilà c'est la bête de la mer et c'est la bête de la terre j'en ai déjà beaucoup parlé je n'y reviens pas je précise une chose qui n'a peut-être pas été compris de mes auditeurs c'est que saint jean nous décrit une situation qui se passe à la fin du premier siècle avec domicien qui impose le culte de l'empereur à tous les citoyens de l'empire mais c'est cette bête de la mer et cette bête de la terre alors à l'époque l'empire romain et les fausses religions gnostiques et les systèmes philosophiques dégénérés le faux prophète ou la bête de la terre ce sont les mêmes mais ça vaut pour toutes les époques ça et regardez les deux grands moyens du diable contre l'église ça a toujours été et ce sera toujours la bête de la mer c'est à dire le pouvoir politique mais ouvre les yeux et de les fausses philosophies les fausses théologies les hérésies et les chancres de la théologie catholique tout au cours de l'histoire l'église n'a que deux ennemis avant le chef satan mais pour anéantir l'église le satan se sert soit du pouvoir politique soit des fausses religions du gnosticisme de l'islam qui est un gnosticisme tardif et puis et puis également de la formationnerie alors là qui est un gnosticisme pur pur jus etc et ça continue et ça continue et ça marche et le diable arrive même à unifier on voit bien le mondialisme aujourd'hui arrive à unifier toutes ces forces sataniques voilà le formidable chapitre 13 de l'apocalypse formidable au sens technique du mot ça veut dire que ça ça vous fait monter la terreur saint jean va pas rester là vous imaginez ce serait désolant pour pour ces pauvres chrétiens versé qui qui risquent leur vie chapitre 14 apparition sublime d'un agneau et voici que je vis 141 et voici que je vis et voici l'agneau debout sur le mont sillon et avec lui 144 000 ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front on va voir les détails après saint jean voit sur le mont sillon cet agneau qui se tient debout alors le mont sillon c'est c'est évidemment jérusalem bon les anciens désignaient très souvent une ville par le point le plus élevé la colide ou la montagne de cette ville voilà voilà pourquoi sillon et jérusalem c'est la même chose c'est la montagne de jérusalem paris aurait dû s'appeler montmartre c'est la plus colline voilà et c'est comme ça un peu partout la ville aux sept collines ben vous la connaissez on va bientôt nous en parler c'est évidemment rome dont la plus importante est le capitale voilà donc cette vision de l'agneau qui se tient sur le mont sillon c'est à dire sur toutes les forces vives de l'église il est debout alors attention l'agneau c'est une petite bête magnifique et jésus est comparé sans arrêt à un agneau en particulier c'est le ce sont les premiers mots de jean baptiste lorsqu'il désigne à israël le christ voici l'agneau de dieu voici celui qui ôte le péché du monde alors on voit un agneau au début l'apocalypse l'agneau il est comme une molle et il est rouge de son sang donc cet agneau il a l'air tout à fait fragile et c'est ça c'est c'est son martyr de cet agneau qui lui permet d'ouvrir le livre aux sept sceaux on s'en souvient mais c'est l'agneau humble doux et qui offre sa vie comme s'il était non pas l'agneau mais berger voilà attention cet agneau est bien au début de l'apocalypse cet agneau immolé celui dont parle isaïe comme un agneau qu'on mène à la boucherie il n'a pas ouvert la bouche et devant ceux qui le tombent etc bon alors évidemment et et notre agneus déi de la messe renvoie à cet agneau humble et martyrisé et doux et qui n'ouvre pas la bouche pour notre salut attention attention à partir du chapitre 14 l'agneau que va nous décrire saint jean est un agneau redoutable et c'est les coupes la colère de dieu sont également les coupes de la colère de l'agneau cet agneau du chapitre 14 il est debout j'ai pas j'ai jamais vu un agneau debout je suis pas spécialiste des bêtes mais je connais bon l'ours se dresse de temps en temps sur ses pattes arrière encore que c'est pas des bras qu'il a devant c'est des pattes voilà donc il a quatre pattes si vous regardez l'ours il n'a pas de bras de deux jambes comme l'homme et de deux bras quand il ya le singe temps en temps mais même le singe marque marche à quatre pattes le plus souvent c'est rare qu'il se dresse en tous les cas c'est les pattes qu'il a à l'avant en haut je parle pas des manchots qui n'ont pas de membres avant voilà et puis moi j'ai jamais eu un agneau debout oui saint jean ne s'embarrage jamais de cohérence au niveau de l'image jamais c'est ça qui est troublant et les peintres qui est qui qui doivent peindre sculpter je ne sais pas un agneau debout ben c'est que c'est quand même très difficile ça n'existe pas voilà tout ça pour vous dire que l'agneau de la fin des dix chapitres qui nous reste c'est un agneau redoutable et il va envoyer il fait un avec dieu et il va s'enchaîner alors comment expliquer c'est cette dualité de douceur d'offrandes l'agneau qu'on met dans la boucherie et puis cet agneau redoutable qui va envoyer sur la terre les sept coupes de la colère de dieu et la sienne et de l'agneau avec des je vous le je vous le montrerai avec des citations d'une violence inouïe ben c'est normal moi ça ne m'étonne pas du tout l'agneau de la rédemption c'est le c'est le c'est la victime du sacrifice qui nous rachète de nos péchés et qui nous permet d'envoyer au ciel ça c'est un agneau immolé et doux à poil et de moi je suis douzaine de coeur l'agneau de la fin de l'apocalypse c'est un agneau qui ne cherche plus à convertir mais à punir et c'est normal c'est normal tous les habitants de la terre qui se seront manqués de l'agneau qui ont pris le chiffre de la bête sur eux je vais revenir ils doivent un jour et puis l'agneau le doit aux martyrs vous vous souvenez ils ont demandé qu'un jour on fasse justice du sang et des tortures qu'ils ont subi et ça c'est la colère de l'agneau et elle va être terrible et jusqu'au bout et c'est ce qui donne courage aux chrétiens en disant l'agneau qui est le pivot de la révélation et bien il va remettre les pendules à l'heure un jour et c'est tout à fait normal et puis le grand le grand condamné de l'histoire c'est comme jésus-christ jésus-christ c'est le verbe de dieu venu sur terre pour nous sauver il n'a pas ouvert la bouche il s'est laissé tomber il s'est laissé crucifié et il est ressuscité dans une discrétion incroyable à des témoins choisis d'avance et il faudra un jour que la terre entière fasse justice de cette ignominie c'est clair et ça ce sera fait ce sera fait et les chrétiens d'anatolie n'ont pas à se faire du souci leur sang sera vengé et de belle manière donc cet agneau il est debout et même quelle est sa fonction il n'est plus l'agneau qu'on mène à la boucherie il est l'agneau qui va juger tout le monde alors deuxième chose à dire c'est qu'il n'est pas seul à juger à ça c'est une doctrine que nos contemporains ont oubliés mais qui partout dans le nouveau testament avec lui cet agneau debout je n'ai rien pas à 144 mille qui sont marqués de son nom du nom de l'agneau et de son père du père de l'agneau écrit sur leur front ce qui fait que petit à petit sur terre vous avez deux sortes de gens les habitants de la terre qui ont le chiffre de la bête 666 ils l'ont marqué sur leur front et sur leurs mains pourquoi ces deux parties du corps parce que le front c'est c'est l'intelligence de la correction de l'intelligence des choses et ils adorent ils adorent la la bête voilà la bête de la de la mer se fait adorer et ce signe de l'adoration ce signe que met la bête sur ses adeptes c'est le signe 666 c'est un chiffre d'hommes vous avez dit prévenu et il est marqué d'abord sur le front parce que l'adoration est d'abord une reconnaissance intellectuelle intérieure personnelle et puis ils l'ont aussi sur leurs mains ce chiffre de la bête ils adorent l'empereur et ils peuvent encore acheter et vendre voilà parce qu'ils ont le signe de la bête non seulement sur leur front c'est à dire dans leur âme dans leur coeur mais ils l'ont dans leur activité ils peuvent montrer qu'ils sont en règle avec avec césar voilà et puis vous avez les autres les autres souvenez ceux ceux qui et ceux qui sont marqués au front les serviteurs de notre dieu qui sont marqués au front quand on a vu le chapitre 4 si j'ai connu moi l'église le ciel 144 mille pourquoi alors où se passe cette scène cette scène il faut comprendre elle n'est ni tout à fait sur terre ni tout à fait au ciel elle est à cheval sur l'un et l'autre ce sont 144 mille qui sont un détachement une avant-garde de l'armée des élus et comme ils sont c'est pas toute l'armée des élus qui vient plus nombreuses que cela bien plus nombreuses c'est les prémices vont d'ailleurs être appelés les prémices de l'agneau c'est les premiers chrétiens qui ayant gagné le ciel et en ayant pas et en refusé d'adorer la bête sont des élus ils sont déjà des élus maintenant si vous voulez ils sont des élus mais un élu il ya des élus sur terre il ya des élus les modernes pensent que la prédestination est une hérésie calviniste il ya une prédestination au ciel qui est parfaitement thomiste je renvoie à la somme théologique et puis puis l'écriture par sans arrêt des élus et des élus sur terre voilà c'est comme ça alors c'est 144 mille c'est un détachement avant-gardiste si je puis dire de tous les élus quand tous les élus sont au ciel ben l'histoire s'arrêtera c'est la fin de l'histoire mais mais pour l'instant il faut juger et ça c'est une doctrine peu connu mais elle est dans tout le nouveau testament le juge c'est évidemment notre seigneur jésus-christ et l'agneau qui se tient debout sur le mont sillon mais il a des assesseurs et les assesseurs innombrables c'est tous ceux qui le suivent jugeront le monde avec lui et ils sont là regardez saint paul au corinthien 1er au corinthien chapitre 6 verset 2 les saint paul dissuade les chrétiens d'avoir à se faire des procès les uns les autres c'est un scandale dit-il on va recourir aux païens pour juger nos petites affaires entre chrétiens saint paul est outré et entre autres arguments les chrétiens vont se faire juger par les pouvoirs civils c'est tout à fait cohérent avec l'apocalypse le pouvoir civil c'est rome c'est l'horreur bon ces chrétiens vont se faire juger devant les puissances civiles et pénales alors c'est eux qui vont juger un jour tous ces gens ces habitants de la terre alors écoutez saint paul ne savez vous pas que les saints jugeront le monde et saint paul parle aux corinthiens comme si c'est une doctrine parfaitement établie déjà à son époque chez les corinthiens c'est exactement le rôle de ces 140 000 ce sont les prémices des élus c'est pas tous les élus quand tous les élus sont au ciel je me répète c'est la fin du monde et ils sont avec ils sont avec jésus pour juger tous les habitants de la terre et ça va les ménagers essayez de vous représenter ça c'est pas dans l'apocalypse c'est moi qui l'invente les grandes arènes prenez par exemple le colisée gigantesque les colisées gigantesque vous élogez 60 000 personnes dans le colisée plus tous les systèmes de jeu on peut faire des batailles navales enfin des juges des courses de chars invraisemblable qu'est ce qu'il y avait dans le colisée il y avait tous les gradins une loge impériale si l'empereur assistait ou le gouverneur local et puis et puis les gladiateurs et tout ça au centre c'est à peu près exactement ce qui se passe ici sauf que c'est 144 mille entend qu'ils sont dans les gradins avec l'empereur qui est l'agneau qui se tient debout ils jugent ceux qui sont dans la haine sur le sol voilà c'est exactement ça c'est il ya une loge et puis tous ces 144 mille et lui pourquoi 144 mille c'est pas tout le monde c'est le carré de douze c'est une phalange magnifique mais c'est pas tous les élus puisqu'ils vont juger ensuite faire le tri ils vont aider l'agneau à moissonner et mettre les boucs à gauche bien sûr et les élus les brebis à droite ils vont moins se dire ils sont juges nous jugerons le monde les élus jugeront le monde ce monde qui nous condamne sans arrêt qui se moque de nous parce qu'on n'a pas le signe de la bête on n'adore pas ces armes on n'adore pas les puissances mondiales et tout ça on leur rend aucun culte et on les déteste voilà qui inventent les guerres et qui inventent les épidémies qui inventent les génocides et qui qui inventent les guerres je vous rappelle les trois chevaux qui qui passent dans l'église la mort la famine la guerre enfin c'est l'horreur on déteste ce monde les petits enfants disait le même saint jean n'aimait pas le monde et ce qui est dans le monde on peut pas servir de maître nous a prévenu notre seigneur voilà alors ce monde va être jugé et avec 844 milles ayant son nom ils ont le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur leur front donc très rapidement il ya deux temps marqué l'un et l'autre au front de la bête pour les habitants de la terre et du sceau du père de notre seigneur jésus-christ j'entendis voies qui venaient du ciel comme les voies d'eau multiples et comme voies de grands teneurs j'ai déjà parlé ce que c'est que les eaux multiples et véhément voilà une grande voie et la voie que j'entendais était comme des citaristes citarisant sur leurs citards voilà ils sont arrachés les grandes eaux c'est 144 milles et ils chantent un cantique et c'est un cantique nouveau puisque c'est le cantique de l'agneau et ils sont les seuls à pouvoir l'apprendre d'une part et à le chanter avec leur citard quel concert voilà et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les vieillards et nul ne peut apprendre le cantique sinon les 144 mille ceux qui ont été rachetés de la terre ils sont ce sont des élus de la terre donc ils jugent dans la reine là que je vous ai décrit ils jugent avec l'agneau qui se tient debout comment sont-ils arrivés là ces merveilleux élus ces prémices des élus voilà et on nous donne les qualités qui leur a valu de se trouver là mais ça vaut le coup d'être d'être attentif ils ont été rachetés de la terre et maintenant ils jugent les habitants de la terre avec l'agneau conjointement le juge principal c'est l'agneau debout debout ce sont ceux premières caractéristiques qui ne se sont pas souillés avec les femmes alors on pense tout de suite à un péché personnel de d'adultère de fornication et dans toute la morale du de l'apocalypse et de la morale collective et il faut pas essayer tout de suite de dire bon ben parce que si on prend ce texte au pied de la lettre il n'y aura au ciel que des gens qui sont vierges ce qui est totalement faux heureusement heureusement les sectes ont toujours dénigré et nié le mariage mais l'église catholique l'a toujours soutenu c'est un sacrement qui sanctifie et on doit aller au ciel par le mariage comme on doit y aller par la vocation donc ce texte ne peut pas signifier que ces élus qui jugent avec l'agneau qui tient debout sont sont ceux qui sont vierges c'est à dire les prêtres et les bonnes sœurs non c'est absolument fou qu'est ce que c'est dans tout l'ancien testament et en partie dans le nouveau vous avez vu combien l'apocalypse puisse dans l'ancien testament la fornication c'est où l'adultère plus encore mieux c'est d'adorer un autre dieu qu'il y avait ça c'est le péché impardonnable enfin le plus grave des péchés c'est d'aller avec après un autre dieu qu'il y avait c'est abominable aux yeux de y avait dit la sainte écriture et c'est ça la fornication et ceux qui sont là ils sont vierges ils n'ont pas adoré d'autres dieux que celui qui a créé le ciel et la terre et son fils unique le seigneur jésus qui l'agneau qui se tient debout voilà c'est ça que ça veut dire heureusement alors évidemment que de commettre un adultère quand on est marié ou de fornication quand on ne l'est pas ou quand on l'est peu importe ce sont des péchés personnels et graves c'est pas la question de ligner mais c'est pas ça que désigne ici saint jean et on voit bien que ces élus qui jugent avec l'agneau c'est parce qu'ils n'ont pas adoré la bête la mère cette bête du pouvoir politique ils ne l'ont pas adoré ils sont vierges de toute fornication idolâtrique c'est leur première caractéristique ils font suite à l'agneau partout où il va ils savent très bien ce qu'ils doivent à l'agneau s'ils sont sauvés s'ils sont élus s'ils sont dans le ciel c'est qu'ils le doivent à l'agneau ils l'aiment profondément personnellement c'est la caractéristique des élus ce sera la reconnaissance inouïe j'allais dire presque infinie qu'ils sauront vis-à-vis de l'agneau et c'est ça le chant de l'agneau qu'ils chantent c'est un cantique nouveau c'est un peu le misericordias dominin et jernum comme tabou je chanterai les miséricordes du seigneur pour l'éternité c'est le grand sentiment des élus ça les élus ont eu leur misère etc mais ils n'ont pas adoré d'autre que l'agneau immolé et son père ils ont été rachetés d'entre les hommes prémices pour dieu et pour l'agneau prémices pour nous prémices ça veut presque plus rien dire mais pour un juif les prémices c'est que c'est les premiers fruits de sa récolte qu'il offrait toujours à dieu et de son troupeau tout le temps les premières choses sont offertes à vie c'est 144 000 sont les prémices de toute la foule des élus qui va suivre la foule des élus on n'en parle pas encore elle n'est pas chiffrable tandis que cela ses prémices sont chiffrables ils sont 144 000 je reviens pas sur la symbolique du 144 carré de 12 mille pieds par mille bon bref j'ai déjà fait ça et la foule des élus que personne ne peut dénombrer elle n'est pas encore là et c'est ces 144 000 aux côtés de l'agneau qui se tient debout qui va juger ces habitants de la terre ils sont prémices pour dieu et pour l'agneau et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge ils sont immaculés ça c'est caractéristique des élus les élus ne mentent pas les gens de ce monde mentent sans arrêt mentent sans arrêt ils nous mentent surtout sur les nouvelles concrètes sur 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 la création sur l'évolution menthe sur sur les extraterrestres on nous ment on nous ment sur tout on ment sur sur les faits politiques on nous ment sur sur on nous ment on nous ment tout le temps et c'est bien la caractéristique du diable menteur et homicide depuis le commandement que depuis le commandement que fait le diable depuis qu'il est diable depuis sa chute il ment et il tue c'est la caractéristique des gens de la terre passent leur temps à manque rien des journalistes passent leur temps à mentir ils répètent la leçon que sinon ils sont virés c'est c'est un système de mensonges organisé voilà et ça marche et ça continue un élu c'est quelqu'un qui n'a pas menti il n'a pas forniqué avec de faux dieux il a une il a un amour illimité pour le seigneur j'ai du crie surtout quand il était lui mais mais déjà ici bas voilà et il ne ment pas c'est curieux le mensonge dans les dans le décalogue c'est un péché féniel en soi et pourtant dieu l'a mis dans la liste et en bonne place des péchés du décalogue voilà alors il y a le petit mensonge officieux là ce que ce que le directeur là non monsieur il est pas là bon ça c'est pas c'est pas des péchés là mais mais quand vous mentez à votre prochain quand vous vous mentez à vous même quand vous mentez à dieu mais tout s'écroule tout s'écroule chrétien doit bannir le mensonge de sa vie voilà dans la rouge il ne s'est pas trouvé ils sont immaculés et alors maintenant les jugements de dieu vont commencer jugement de dieu vous me direz mais c'est l'exécution oui et non ça il faut le comprendre encore une bonne fois pour tous quand dieu décide quelque chose au ciel surtout avec ses assesseurs innombrables c'est fait c'est fait la réalisation historique il y en aura des réalisations historiques ceux qui sont impatients de descendre dans le concret il y en aura on va nous décrire les sept premiers les huit premiers empereurs romains c'est quand même ces décisions ces anges qui sont députés ce sont des jugements de dieu et un jugement de dieu ça arrive ça arrive dans l'histoire ça se réalise alors ne me demandez pas quand mais encore vous allez voir même au point de vue temporel on pourra en dire pas mal et je vis un autre ange volant aux zénites ayant bonne nouvelle éternelle pour annoncer bonne nouvelle alors ça c'est un ange qui annonce de bonne chose c'est le verset 6 toujours du chapitre 14 il prévient tous ceux qui sont assis sur la terre on pense à la parabole et il reste là toute la journée à ne rien faire parce que personne ne nous a embauchés disent ils sont assis sur la terre et à toutes les nations et tribus et langues et peuples 10 ans en grande voie toujours 7 ans il va très bien qu'attention on n'a plus que très peu de temps pour choisir son camp où on est marqué du signe du dieu vivant et de son fils l'agneau ou bien on est marqué du site du signe de la bête 666 et dépêchez vous vous avez pu beaucoup de temps c'est ce que dit ce premier ange disant de en grande voie craignez dieu et donnez lui gloire parce qu'est arrivé l'heure de son jugement adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau vous trompez pas j'ai pas le temps de vous faire toute la gnose maçonnique c'est l'inversion pure et sainte entre le vrai dieu qui a créé le ciel et la terre qui devient méchant parce qu'il empêche la science et le diable qui est le bon dieu et parce qu'il donne la science qui divère les hommes voilà le système gnostique en trois coups de crayon et c'est parfaitement exact et ces gens là mais les francs-maçons ils vous le diront pas mais ils adorent le diable en personne moi j'ai repêché des fois en les aidant des francs-maçons de haut rang à sortir de la franc-maçonnerie la plupart en sont morts tellement c'était dur mais 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 ils avaient découvert ceci la gnose maçonnique avec sacrifice rituel avec le sacrifice d'enfants avec ce face de l'horreur c'est ça le monde c'est ça le monde nous on on voit un petit peu le les jeux télévisés des bêtises pareil mais il ya bien les gens qui tirent les ficelles de toute cette pacotille et ils font pas dans la dentelle alors l'ange le premier rang qui est envoyé par dieu du sanctuaire je vais revenir sur le sanctuaire c'est un ange qui prévient attention vous trompez pas de dieu ne vous trompez pas de dieu adoré celui qui a créé le ciel et la terre le vrai dieu le bon dieu et il est bon ce que ce qu'on ne peut pas pardonner au gnostic c'est que le bon dieu devient mauvais et méchant et que le diable devient le bon dieu c'est l'horreur absolue voilà jusqu'à faire des pactes avec le diable comme beaucoup de rock et d'horreur bref on peut pas tout dire adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau deuxième ange qui sort au chapitre au verset 8 et un autre ange deuxième suivait en disant alors là c'est la super bonne ça c'est la liesse joie dans le ciel voilà écoutez elle est tombée elle est tombée il le répète tellement il est content cet ange elle est tombée elle est tombée babylone la grande voilà la deuxième femme de l'apocalypse qui va nous être décrite avec minutie c'est une excusez moi c'est une prostituée et qui vous allez voir ce qu'elle fait on va la décrire deux trois fois d'ici la fin de l'apocalypse c'est l'antipode de la femme du chapitre 12 c'est une femme monstrueuse son siège c'est la bête de l'abîme le diable et elle s'assoit également sur la bête de la terre elle est tombée alors pensez s'il est content cet ange elle est tombée elle est tombée babylone la grande celle qui du vin de la fureur de sa prostitution a abreuvé toutes les nations ne serait-ce que pour le vocabulaire la finale de l'apocalypse est tonitruante vous allez voir la violence des expressions je relis ce passage et il y en a trois ou quatre qui vont suivre qu'est ce qu'elle a fait c'est babylone c'est pas la babylone de de nabucodonosor c'est la ville qui dont l'empereur se fait adorer par la terre entière c'est rome bien sûr c'est la bête de la terre pardon pardon c'est la bête de la mer à l'ouest elle est tombée elle est tombée il coûte en babylone la grande on dirait mais quand quand saint jean écrit ça domicien rien encore et puis puis vous allez voir il va régner encore longtemps lui et ses successeurs ils vont nous être énumérés oui oui mais dieu a décidé qu'un jour il mettrait fin à cette babylone et puis quand dieu décide quelque chose comme dit le psaume quand dieu envoie sa parole ne revient pas sans effet ça déménage tout le temps et donc cet ange il a il voit que dieu il est un ambassadeur de dieu dieu a décidé la prostituée là elle la grande femme de babylone elle est elle est tombée elle est tombée elle est tombée puisque dieu l'a décidé celle qui du vin de la fureur de sa prostitution a abreuvé toutes les nations c'est magnifiquement dit la prostitution c'est qu'elle fait adorer d'autres dieux que le dieu qui a créé le ciel et la terre et avec fureur elle le fait parce que ceux qui ne le font pas sont marqués du signe ceux qui font sont marqués du signe de la bête en esclavage et puis s'ils veulent pas ils sont tués ils sont tués voilà et elle s'enivre et cette femme s'enivre de ce vin le vin qui est le sang qu'elle répand partout et elle a abreuvé de ce vin de la fureur de sa prostitution toutes les nations de la terre un autre ange débarque il le suivait en disant à grande voix si quelqu'un adore la bête et son image prend sa marque sur son front et sur sa main je l'ai déjà dit ce que ça voulait dire lui aussi boira du vin de la fureur de dieu si quelqu'un adore un autre que dieu il boira le vin de la fureur de dieu celui qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère sans mélange c'est à dire du vin pur les anciens comprenaient très bien ce que ça voulait dire le vin en orient fait toujours 18, 19, 20 degrés on ne peut pas le boire comme ça on deviendrait sous un peu comme si vous buviez du porto à 18 degrés tous les jours à table vous sortiriez une trompette de chacun de vos repas c'est une évidence alors on coupait le vin on coupait le vin d'un bon petit tiers d'eau et c'est ça qui permettait de le boire sans voilà et encore avec prudence et voilà pourquoi servir du vin c'était toujours le couper et c'est ce petit geste qu'on a gardé en mettant la petite goutte d'eau dans le calice à la messe mais qui a une autre signification là-bas voilà elle a abreuvé cette robe, cette femme détestable elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution et Dieu va lui faire boire un vin sans mélange la coupe de sa colère et il sera torturé dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau voilà si quelqu'un si quelqu'un prend le signe de voilà si quelqu'un prend le signe de la bête sur son front sur ses mains je n'y reviens pas il sera torturé dans le feu et dans le soufre là encore violence de l'apocalypse l'enfer est décrit comme un un étang en fusion de feu et de soufre et c'est là que les saints anges vont envoyer tous ceux qui adorent la bête les hommes sont sur terre ils pourront s'amuser boire, manger et pêcher et gagner du fric etc mais ils s'en foutent ils ont un choix ils ont un choix crucial à faire ou ils adorent Dieu et ils le servent ou bien ils vont finir dans les temps de feu et de soufre puis c'est normal on a été fait par Dieu et pour Dieu le type qui dit je m'en fiche il s'en fiche il peut amuser la galerie pendant 50, 60, 70 ans mais s'il adore la bête il finira dans les temps de feu et de soufre c'est marqué puis c'est répété vous allez voir et la fumée de leur torture monte pour les siècles des siècles écoutez cette violence si quelqu'un adore la bête et a son signe sur le front et sur la main alors lui aussi va boire du vin de la fureur de Dieu celui qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera celui qui a l'auré torturé dans le feu et dans le soufre devant les anges saints et devant l'agneau et la fumée de leur torture monte pour les siècles des siècles et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit ceux qui adorent la bête et son image et s'il en est un qui prenne la marque de son nom le 666 sur le front alors on voit pas dans la rue les gens qui ont 666 sur la main ouais mais ils l'ont ils l'ont bel et bien ils adorent la bête c'est là la patience des saints ça ça fait patienter les saints ils avaient demandé au tout début de l'apocalypse à Jésus de venger leur sang et bien là quand ils voient ça c'est la patience des saints ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et j'entendais une voix venant du ciel qui disait écris tenez bon les chrétiens tenez bon n'adorerait pas la bête et son prince la bête de l'abîme n'adorerait pas les pouvoirs politiques n'adorerait pas les médias n'adorerait pas l'ONU l'UNESCO et toutes ces et n'allait pas dans les sectes maçonniques ou autres car vous vous souvenez c'est toujours le faux prophète c'est-à-dire la bête de la terre qui pourvoit l'autre d'adorateur tout ça au service de la bête de l'abîme qui est le diable bien et alors consolation des bons chrétiens et j'entendais une voix venant du ciel qui disait bienheureux les morts qui désormais meurent dans le seigneur oui dit l'esprit c'est pour qu'ils se reposent de leur labeur car leurs oeuvres les suivent c'est c'est roboratif l'apocalypse c'est des gens qui sont au bord du gouffre et que saint Jean intervient pour leur bien de toute façon pas de bêtises vous pouvez adorer qu'un seul lieu c'est celui qui a créé le ciel et la terre et je vis c'est les derniers versets du chapitre 14 et voici une nuée blanche et sur la nuée quelqu'un d'assis semblable à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile aiguisée alors ça moi je dis c'est le Christ bon il est sur la nuée blanche la nuée c'est la nuée et donc il n'y a pas il n'y a pas de lézard il est comme un fils d'homme ce qui est toujours dit du Christ et il repose sur la nuée c'est à dire dans la divinité c'est évidemment le Christ le père Plé qui est très sympathique dit que c'est un ange je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur ce petit point pourquoi le père Plé dit que c'est un ange parce que il y a un ange qui va intervenir et qui lui donnerait des ordres or il est évident qu'il ne peut pas y avoir un ange qui donne un ordre à Jésus Christ écoutez plutôt donc sur la nuée la nuée c'est la divinité tout le temps dans toutes les théophanies de l'ancien et du nouveau testament voilà je vous renvoie au baptême de notre seigneur mais je vous renvoie à la consignuration et sur la nuée était assis quelqu'un semblable à un fils d'homme semblable à un fils d'homme Daniel chapitre 7 c'est toujours Jésus toujours il n'y en a qu'un ayant sur sa tête une couronne d'or évidemment sa royauté son pouvoir et dans sa main une fossile aiguisée une fossile c'est d'ailleurs il va moissonner simplement un autre ange alors c'est peut-être ça un autre ange sorti du temple beaucoup de choses à dire là-dessus un autre ange c'est pas par rapport au fils d'homme c'est par rapport à tous les précédents anges qui étaient venus alors dire qu'un autre ange fait du fils d'homme qui est sur la nuée un ange c'est totalement faux bon voilà écriant en grande voix à celui qui est assis sur la nuée donc cet ange qui sort du temple je vais revenir sur le temple il dit à celui qui est sur la nuée au fils d'homme que je dis que c'est le Christ de jeter envoie ta fossile et moissonne car elle est arrivée lors du moissonneur car est asséchée la moisson de la terre et il jeta il obéit il en fait un ordre évidemment entre deux anges il y en a un qui donne un ordre et alors il en fait un ordre donc comme un ange ne peut pas donner des ordres au Christ concedo je pense il fait de ce fils d'homme un homme un ange c'est totalement controuvé les autres n'en font pas du tout cette exégèse voilà un ange peut très bien demander au Christ en le suppliant d'envoyer sa fossile et de moissonner ses habitants de la terre qui commencent qui comblent sans arrêt la mesure de leur crime de leur iniquité c'est pas du tout et il obéit il se laisse toucher et il envoie sa fossile et il moissonne la terre un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une fossile aiguisée un autre ange sorti de l'autel ayant pouvoir sur le feu et c'est l'annonce des sept coupes de la colère de Dieu attention les coupes de la colère de Dieu et de l'agneau on n'est plus dans les sept sceaux qui ouvrent la prophétie de l'apocalypse on n'est plus dans les sept trompettes on va voir la différence on est dans les coupes de la colère de Dieu et de l'agneau il ne s'agit plus de sauver il s'agit de rétribuer les méchants c'est dit très clairement un autre ange sorti de l'autel ayant pouvoir sur le feu il vociféra grande voix à celui qui a la fossile aiguisée en disant envoie ta fossile aiguisée oui c'est un désordre entre les anges et vendange les raisins de la vigne de la terre parce que son mur s'égrappe et jeta l'ange sa fossile sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et la jeta dans le pressoir de la fureur de Dieu le grand pressoir et fut foulé le pressoir hors de la ville et il sortit du sang du pressoir jusqu'au mort des chevaux à 1600 stades fin du chapitre 14 voilà cette vendange des habitants de la terre se fait sous la conduite principale bien sûr de l'agneau qui se tient debout et qui réside sur la nuée avec sa couronne d'or sur la tête comme un fils d'homme c'est clair et ça déménage puisque les habitants de la terre sont tous vendangés et ils sont jetés dans le pressoir de la fureur de Dieu là il n'est pas question de la fureur de l'agneau mais vous allez voir jusqu'à la fin de l'Apocalypse elle est constante elle est constante quel est ce temple d'où sortent les ordres ça je voulais le dire et puis ensuite on dira un petit mot sur les les coupes de la colère de Dieu et de l'agneau qui n'ont rien à voir avec les trompettes comme j'espère vous l'expliquez quel est ce temple j'en profite pour ressusciter si je puis dire une doctrine que tous les chrétiens devraient connaître mais malheureusement il y a beaucoup de on ne fait plus que de la morale en l'église on ne fait plus du dogme alors les gens ne savent plus rien quel est le temple du Nouveau Testament si vous étiez devant moi je vous poserais la question la réponse est très simple c'est le corps physique du Seigneur Jésus-Christ c'est le temple pourquoi qu'est-ce que c'est qu'un temple un temple c'est là où habite Dieu la divinité et où on lui rend un culte voilà ce que c'est qu'un temple où réside la divinité dans le corps de notre Seigneur Saint Paul a dit cette phrase magnifique en lui habite la plénitude de la divinité habite corporellement je cite mot à mot en lui habite corporellement la plénitude de la divinité corporellement voilà vous me direz mais au ciel il y a un temple et bien le temple de la terre et le temple du ciel sont le même c'est toujours le corps de notre Seigneur sauf que sauf que dans l'Ancien Testament le temple était un temple de pierre le premier bâti par Salomon le deuxième par Ezras et Zorobabel voilà et Josué Josué pas Jésus pas le premier Josué ni Jésus mais Zorob et puis le deuxième celui-là bâti par Josué et Zorobabel et puis agrandi par par Hérode pendant 46 ans c'était une merveille un chef-d'oeuvre et pour se faire pardonner tous ces crimes puisqu'ils avaient usurpé le souverain pontifiquat qui n'était plus dans la tribu de 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 Lévis et finit ça mais Dieu habitait là et la nuée justement la représentation épiphanique si je puis dire de Dieu avait investi et le premier temple et le deuxième temple quand les rideaux du temple se déchire par le milieu Dieu déserte ce temple c'est l'abomination et surtout la désolation voilà au ciel au ciel il y a le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel avec son corps et son âme qui siège à la droite de la majesté divine c'est un temple c'est un temple c'est toujours cette divinité réside dans le corps de notre Seigneur au ciel sur la terre vous chantez ça au Vidi Aquam pendant tout temps pascal Vidi Aquam egrédientem des templos j'ai vu de l'eau qui sortait du temple le temple c'est le corps de notre Seigneur et c'est sa plaie du côté voilà attention il est question dans l'épître aux Hébreux d'un temple je cite qui n'est pas fait de main d'homme et qui donc n'appartient pas à cette création je redis ces mots tellement ils sont importants il est dit que Jésus a traversé un temple Jésus c'est son ascension il a traversé un temple qui n'est pas fait de main d'homme c'est à dire je cite toujours qui n'appartient pas à cette création autrement dit le corps de notre Seigneur est créé par Dieu dans le sein de la Vierge Marie mais il est créé Jésus a traversé un temple qui n'est pas fait de main d'homme mais qui n'appartient pas à cette création quel est ce temple ce temple c'est la Sainte Trinité c'est bien dans les trois personnes divines que réside la plénitude de la divinité et ce temple n'est pas fait de main d'homme et n'appartient pas à cette création car je ne vous apprends rien en vous disant que la seule réalité qui n'appartient pas à cette création c'est Dieu tout le reste est créé tout 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 y compris la matière comme vous voudrez nous faire croire qu'elle n'est pas créée et donc il n'y a pas besoin de savoir elle est éternelle la matière la matière est créée c'est deux fois définie et donc il n'y a rien d'éternel que Dieu le temple où est rentré Jésus-Christ avec son propre sang je cite Saint Paul toujours aux Hébreux c'est la Trinité c'est bien un temple la Trinité il y a les trois personnes divines et dans les trois personnes divines résident entièrement la divinité c'est-à-dire la nature divine qui est dans corporellement qui habite corporellement voilà et il y a un culte au ciel il y a un culte au ciel où Jésus-Christ parce que Dieu n'est pas prêtre Dieu ne peut pas être prêtre Jésus-Christ est prêtre en tant qu'il est homme de par l'union hypostatique avec sa divinité d'accord entre le corps la partie créée du Seigneur son corps et son âme et qui subsistent dans la personne du Verbe mais Dieu n'est pas le prêtre de Dieu ça n'a pas de sens c'est donc bien Jésus-Christ qui est le temple du Nouveau Testament en qui habite la plénitude de la divinité qui a traversé un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme et qui n'appartient point à cette création et ce temple qui n'appartient pas à la création c'est évidemment la très sainte Trinité qui est aussi un sanctuaire un sanctuaire voilà dernier point avant de nous retrouver la semaine prochaine c'est les sept coupes de la colère de Dieu qui vont être décrites minutieusement au chapitre 15 le chapitre 15 est un préambule du chapitre 16 j'ai dit un peu trop vite que les sept coupes de la colère de Dieu c'est le chapitre 16 qui les énumère le chapitre 15 est très court voilà il est très court qu'est-ce qu'il dit il n'a que huit versets si j'ai bonne mémoire c'est ça voilà assez violent voilà c'est 144 000 là qui sont nous sommes donc chapitre 15 à présent c'est 144 000 qu'est-ce qu'ils font ils chantent deux cantiques celui de Moïse et celui de l'agneau celui de l'agneau on a vu c'est le miséricordiaire ce domini c'est cette gratitude et cet amour vibrant qu'on les ait lu pour le Christ mais c'est comment voulez-vous qu'il en soit autrement ils sont dans un bonheur sans fin et indicible et ils le doivent entièrement au Christ voilà ils chantent aussi le cantique de Moïse vous me direz mais qu'est-ce que Moïse vient faire ici et bien je vais vous le dire Moïse c'est celui qui a envoyé les dix plaies sur l'Egypte avec le succès qu'on connait la dernière étant l'assassinat de tous les premiers-nés d'Egypte y compris chez les bêtes que chez les hommes voilà c'est ce que vont faire les anges ils vont envoyer les sept coupes de la colère de Dieu et de l'agneau et avant ils chantent le cantique de Moïse parce que Moïse a quand même réussi ce peuple loctueux et misérable très nombreux a réussi à quitter l'Egypte alors c'est à dire à se défaire de la plus puissante armée du monde c'est un peu ce que font ces anges ils vont vous défaire de tous ces habitants de la terre des princes des habitants de la terre qui sont tous des vendus et des pourris et il va falloir une énergie voilà il va falloir les dix plaies d'Egypte et vous verrez il y a une consonance magnifique entre les plaies d'Egypte et les coupes de la colère de Dieu et puis le cantique de l'agneau le cantique de l'agneau on a presque sa composition grande et admirable sont tes œuvres Seigneur Dieu tout puissant justes et véritables tes voies au roi des nations qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car tu es seul saint car toutes les nations viendront et adoreront devant toi car tes jugements ont été manifestés après quoi ça je vous l'ai dit je vais passer vite vous voyez le cantique de l'agneau c'est une reconnaissance éperdive après quoi je vis et s'ouvrit le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel je ne vais pas reprendre ce que je viens de vous dire et il y a un temple dans le ciel et ce temple c'est la trinité Jésus est dit dans l'introïde de Noël citant Isaïe bien sûr qu'il est l'ange du grand conseil il y a le conseil supérieur c'est la trinité et celui que Dieu a envoyé sur terre angelos ça veut dire envoyé angelain c'est la deuxième personne il est envoyé sur terre il est donc appelé l'ange du grand conseil avec beaucoup de prudence parce que l'église évite de citer beaucoup de textes où Jésus est appelé un ange parce que ça cautionnerait les gnostiques avec leurs éons je pense fou qui n'arrête pas bon voilà après quoi je vis et s'ouvrit le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel c'est ce temple dont je vous ai parlé tout à l'heure et sortir sept anges ceux qui ont les sept plaies hors du temple revêtus de lin blanc brillant ils sont glorieux ces anges et puis ils sont en ambassade et puis ça va déménager ça va dépoter comme disent les jeunes revêtus de lin blanc brillant et sain à la poitrine de ceinture d'or et l'un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la fureur du dieu vivant pour les siècles des siècles il ne s'agit plus de sauver il ne s'agit plus de sauver là il s'agit de faire payer la facture c'est clair et fut rempli le temple d'une fumée jaillissant de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que fussent parfaites les sept plaies des sept anges ils remplissent ces coupes sont les coupes de la colère de Dieu et cette fumée c'est la colère de Dieu personne ne peut rentrer dans le temple tant qu'ils n'ont pas fini de remplir les coupes de la colère de Dieu c'est c'est incroyable cette puissance de saint Jean dans son verbe voilà et ensuite il y a ordre est donné depuis ce temple où se prennent toutes les décisions le grand conseil ou le temple céleste qui n'est pas fait de main d'homme c'est à dire qui n'appartient pas à cette création et ils vont donner l'ordre d'envoyer les sept coupes voilà et on va voir l'effet des sept coupes on va retrouver encore la prostituée et on va voir que Rome va être détruite à terme mais le jugement de détruire Rome est déjà prononcé je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous remercie à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada